Zut, c'est le dernier mot du livre de Bernard Pivot. Il termine par ces mots, j'ai fini, le livre est fini, zut, alors. Alors, la question que je vais poser à Bernard Pivot, c'est, si vous dites ça, si vous exprimez ce regret, c'est que vous avez eu un grand plaisir, finalement, à écrire ce livre. Merci. Oui, je ne suis pas masochiste, j'écris plutôt des livres qui me font plaisir, et donc, l'agrément d'écrire, à la main, d'ailleurs pas sur l'ordinateur, est un plaisir, à la fois un plaisir sensuel, parce que le frottis du poignet qui tient le stylo et qui glisse sur la feuille de papier, qui rencontre le grain du papier, et puis le plaisir d'avoir des souvenirs, des idées, des sentiments et d'essayer de les restituer sur le papier, oui, c'est assez agréable. Vivre, verbe irrégulier, très irrégulier. La santé, l'intelligence et la fortune sont fort inégalement répartis. Vivre est un verbe tellement désordonné, irrationnel, que certains êtres vivants, cellules, virus, moustiques, loups, hommes, deviennent des déviants, des insoumis, des francs-tireurs, des irréguliers. Verbe du troisième groupe, comme mourir. C'est dans ce groupe que la conjugaison est la plus difficile, mais aussi la plus surprenante, la plus passionnante. Heureux celui dont la vie a été assez riche pour conjuguer vivre à tous les modes, à tous les temps, avec beaucoup de personnes. Verbe transitif, intransitif et pronominal. Les transitifs directs vivent à toute berzingue, ils sont francs et ne font pas de chichis. Les transitifs indirects sont des personnes avisées, qui consultent et tergiversent avant de s'engager. Les intransitifs sont des individualistes endurcis, qui, ne faisant l'objet d'aucun complément, vivent en autarcie. Enfin, les pronominaux, tous gens réfléchis qui se questionnent, se contemplent, s'aiment et se félicitent, se vivent dans un égotisme à la Rousseau. Et de tous les verbes, c'est vivre qui a le plus beau participe présent, vivant. Alors, les mots de ma vie, les mots, Bernard Pivot, vous les aimez, vous les choyez, ce sont un peu comme vos enfants. Vous avez vagabondé dans le vocabulaire, prévenez-vous en préambule de cet ouvrage, avant que de vous promener en littérature. Cet amour du vocabulaire, des mots, est arrivé, je crois, très tôt dans votre vie. Pouvez-vous nous raconter de quelle façon ? Oh, c'est des circonstances particulières, qui sont dramatiques, puisque c'était la guerre. Et donc, mon père étant prisonnier, ma mère, mes parents étant commerçants à Lyon, ma mère s'est retirée dans une petite maison que nous avions dans le Beaujolais. Et donc, j'avais 5 ans. Et puis, la première école dans laquelle je suis allé, c'est l'école communale de ce village. Mais nous n'avions pas de... Je n'avais pas de livre, mais deux seuls livres qui étaient à ma disposition. Et il était impossible d'en acheter, inutile de vous le dire à l'époque. C'était une vieille édition du Petit Larousse et les Fables de la Fontaine. Alors, ça tombe bien que Jean-Claude Dorot, tout à l'heure, nous dise des contes de la Fontaine. Et donc, j'ai appris à aimer les mots en vagabondant dans cette vieille édition du Petit Larousse, en emprisonnant des mots, en les couchant sur un méchant carnet à trois sous. Et puis, je lisais aussi les Fables de la Fontaine. Il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Et j'ai d'ailleurs essayé de... Ça m'a beaucoup amusé. J'ai essayé de retrouver le petit garçon que j'étais, en relisant les Fables de la Fontaine, en disant « Quels sont les mots que tu as dû prendre ? » Évidemment, c'est le corbeau et le renard, les animaux malades de la peste, les Fables les plus connues. Et il y a des mots qui échappent à un enfant de 8 ans, de 7, 8 ans ou 9 ans. Et donc, ce sont ces mots-là qui m'ont donné le goût du vocabulaire, de sorte que j'ai effectivement lu un dictionnaire avant de lire des romans. Alors, c'est merveilleux parce que les mots de ma vie, du coup, sont une sorte d'hommage rétrospectif au dictionnaire, à cette vieille édition du Petit Larousse de votre enfance. Sauf que ce dictionnaire-là, les mots de ma vie, ne recèlent pas l'ensemble des mots de la langue française. Il en recèle 180, tout de même. Mais 180, finalement, pour un amoureux de la langue française, c'est très peu. Alors, comment... Vous avez dû être pris dans un dilemme absolument épouvantable pour n'en choisir finalement que 180 ? Alors, comment avez-vous opéré ce choix ? C'était un choix totalement subjectif. Je me réveillais le matin, j'avais un mot dans mon collimateur et il me semblait qu'il y avait des souvenirs qui s'attachaient à ce mot. J'ai essayé d'écrire le mot. Certains, ça ne marchait pas parfois. Je jetais le mot à la corbeille à papier. Puis d'autres fois, ça marchait très bien. Je n'ai pas essayé de raconter toute ma vie à travers. Simplement, j'ai trouvé des mots qui, je ne sais pas, qui me mettaient en joie ou au contraire, qui me causaient du chagrin parce qu'il n'y a pas que des choses joyeuses dans ce livre. Donc, j'ai laissé les mots finalement guider mon stylo. Je n'ai pas essayé de prendre des mots. Il y a deux ou trois mots que je regrette de ne pas avoir mis. Oui, lesquels ? Par exemple, il y a le mot jazz. J'aime beaucoup la musique classique et le jazz. Et puis, quand j'ai relu ce que j'avais écrit sur le jazz, je l'ai trouvé ça très médiocre. Et donc, je n'ai pas eu le courage de recommencer un article. Et puis, il y a des mots qui n'y sont pas parce qu'ils courent tout le long du livre. Par exemple, le mot chance n'y est pas. Et j'ai tellement eu de chance dans ma vie. D'ailleurs, on le voit très bien durant tout le livre que je me suis dit que ce serait presque un pléonasme si je rajoutais le mot chance. De même, je n'ai pas rajouté le mot sentimental parce qu'on doit s'apercevoir en lisant ce livre que je suis, que j'étais un grand sentimental. Donc, ce n'est pas à peine d'en rajouter une louche. Alors, vous dites que vous ne racontez pas votre vie à travers ce livre. Ce n'est pas tout à fait exact quand même parce que ça dessine un autoportrait en creux de ce que vous êtes. Et vous révélez quand même beaucoup de choses de vous-même. Je crois que Bernard aura quelques questions un petit peu personnelles à vous poser à ce sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lire ce livre dans l'ordre, l'ordre alphabétique, puisque c'est l'ordre que vous nous propose, le dictionnaire, ou est-ce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page ? Allez, venir ? On fait ce qu'on veut avec un livre. Mais je conseille aux gens, souvent, c'est de le lire comme un roman. Parce que, pourquoi j'ai choisi ? Je n'ai pas choisi de raconter d'une manière chronologique ma vie parce que je trouve que la mémoire n'est jamais chronologique. La mémoire, elle est très désordonnée. Elle a des humeurs, elle est folle. Elle vous entraîne à un certain moment dans un souvenir qui date d'il y a 30 ans, 40 ans. Et puis, la minute d'après, elle vous entraîne dans un souvenir qui date de la veille ou de l'avant-veille. Donc, la mémoire, j'ai considéré que l'ordre alphabétique du dictionnaire correspondait au désordre de la mémoire. Mais en même temps, ce que je trouve, ce qui fait un peu peut-être le plaisir de lire ce livre, c'est justement de commencer par les mots et de les suivre par ordre alphabétique. Et souvent, tous ces mots, il y a des mots professionnels, il y a des mots d'ordre privé, des mots littéraires, des mots simplement qui sont de très beaux mots dont je raconte l'histoire. Il y a des mots gourmands, il y a beaucoup de mots de recettes de la cuisine lyonnaise, etc. Et ce que je trouve étonnant et intéressant, c'est justement cette succession de mots dans le désordre. Par exemple, vous avez à la suite Prédateur. Alors Prédateur, parce que tout journaliste qui a une équipe de télévision, quand il va chez un écrivain pour l'interviewer, se conduit comme un prédateur. C'est-à-dire qu'on arrive chez l'écrivain, on fiche une pagaille incroyable dans son salon, dans son bureau, on fait sauter l'électricité. Enfin, l'écrivain est un peu affolé de voir débarquer une bande de hains qui sont en train de ficher la pagaille dans son... chez lui. Et puis quand on repart de chez l'écrivain, on emporte des bobines, des films avec beaucoup de réponses. Et j'ai toujours eu l'impression que j'étais un prédateur. Alors il y a le mot prédateur qui est un mot professionnel. Il y a la prière. J'ai écrit la prière qu'on lira sur ma tombe le jour où on m'enterrera. Donc c'est pas très gai. Et après, tout de suite après la prière, il y a la quenelle de Brochet, qui était une grande recette de la cuisine lyonnaise. Et c'était la recette dans laquelle excellait ma mère. Elle faisait elle-même, d'ailleurs, la pâte de la quenelle. Et puis après, vous avez le... questions et questionnaires, qui sont évidemment... J'ai passé ma vie à poser des questions. Et puis, voilà. Et donc, je trouve que... Vous voyez cette succession de mots qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, qui ont quand même un lien, c'est-à-dire, moi, ça apporte une certaine saveur au livre. Plutôt que de piocher tout de suite les mots qui se rapportent à la famille, qui se rapportent à la profession, etc. Voilà, un grand éclectisme. On va en avoir un petit extrait, grâce à nos amis du Théâtre du Géco. Et puis, on va en avoir un petit extrait.